bon aujourd'hui on va commencer donc par faire un extrait de vanille donc pour faire l'extrait de vanille on va récupérer la vanille qui a été déjà épurée trois ou quatre fois quatre fois là on est sur quatre fois il reste toujours un petit peu de sucre dedans donc du coup j'ai pesé ici 500 grammes de cette vanille épurée c'est le dernier passage là on fait l'extrait on va extraire le dernier les derniers éléments moléculaires de d'arômes la de vanille on va les extraire à travers un sirop enfin le sirop je me mette autant de sucre ici donc 500 grammes de sucre donc le restant le sucre ici va permettre de densifier un petit peu plus le sirop en faire un sirop assez léger et je mets autant d'eau 500 grammes c'est parti on fait bouillir et lorsque le sirop sera bien bouillie on mettra le la vanille épurée ici les derniers grains de vanille épurée directement dans ce sirop et on laissera macérer plusieurs jours plusieurs semaines si besoin et après on pourra épurer voilà pour l'instant on va faire chauffer donc là le sirop est bien bouillant bien éclairci je l'arrête je verse ici la même quantité ici de vanille hop là c'est vraiment pour extraire les derniers parfums d'arômes ici de la vanille on mélange un petit peu pour que ce soit bien trempé dans l'eau dans le sirop voilà on voit une vanille bien épaisse on voit déjà le parfum et on voit déjà la couleur vanille qui ressort tout de suite on n'a pas besoin de laisser macérer trop longtemps chacun va choisir sa sensibilité alors quelque chose de bien épais on peut diluer un petit peu avec de l'eau si besoin de l'eau bien chaude on mélange bien on sent déjà la vanille qui ressort de ce produit là c'est incroyable tout de suite pour garder toute cette vanille à l'intérieur du mélange sirop je couvre ici et je garde comme ceci je fais refroidir à la fin de la semaine ici on sera super un bel extrait de vanille parfait voilà c'est le plus simple et on a vraiment de la belle vanille de la un bon extrait de vanille ici voilà voilà donc là on récupère ensuite le sirop vanille on a laissé macière alors là on l'a laissé trois jours on a quelque chose assez épais et en dessous regardez belle vanille ça a bien macéré c'est bien mélangé c'est parfait donc ce sirop on va le fouler ici on dit on va le passer à une passoire assez fine pour récupérer les gousses trois jours voyez on l'a laissé trois jours aussi c'est plus simple je vais passer une deuxième fois va faire un autre sirop et je vais réutiliser ce même goût de vanille ici pour les épurer encore plus pour essayer d'avoir quelque chose de bien extrait après après c'est fini c'est terminé pour la vanille là vous avez un petit pochon et on vient ici appuyer au maximum au maximum ici on vient taper au fond du tamis avec le pochon pour bien extraire au maximum alors si c'est un petit peu trop épais vous pouvez rajouter un petit peu d'eau pour détendre un petit peu ce sirop on va faire ça au maximum au maximum on vient extraire cet arôme de vanille 3 jours un petit peu plus un petit peu moins voilà et voyez on va assécher vraiment ses gousses au maximum ça coule regardez ça les belles vanilles là vous aurez fini d'utiliser les douze de vanille on peut les repasser une deuxième fois vraiment c'est ce que je vais faire mais sinon après c'est terminé on peut encore les broyer encore plus fin pour mettre dans des pâtes pour mettre dans des produits qui sont pas gustativement intéressants mais c'est tout ce qu'on peut faire vous êtes au bout voilà belle vanille regardez un bel extrait de vanille ici voilà parfait vous avez fait ça on peut le récupérer c'est de la vanille bourbon de madagascar j'ai fait un extrait de vanille bourbon de madagascar je peux le remettre ici dans la bouteille et voilà je suis reparti avec un litre de vanille voilà j'espère que ça vous a intéressé belle vanille bourbon bien parfumé bel extrait superbe et pas ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021